Après Taman-Negaran, nous nous dirigeons vers les îles Pérentiennes. Le trajet, c'est 9h de minibus. Tout au long de la route, on voit d'énormes étendues de palmiers qui sont utilisées pour la production d'huile de palme, une des principales sources de revenus du pays. Une fois arrivée à Kuala Bézidjeti, on paie le droit d'entrer sur l'île qui coûte 30 ringuils chacun, soit environ 13 euros pour nous deux, puis on prend un bateau qui nous emmène sur l'île où nous logeons. Les îles Pérentiennes, c'est deux grandes îles, Pulao Pérentien Bézard, la Grande, et Pulao Pérentien Capong, la Petite. Nous logeons à Capong, au niveau du village de Péchea. Les îles Pérentiennes ont la réputation d'être un petit paradis sur terre et les publicités ne mentent pas. Plage de sable blanc, eau turquoise, poissons multicolores et magnifiques récifs de corail. Bref, on en prend plein les yeux. Mais le paradis sur terre, évidemment, ça coûte cher. La plupart des résorts au bord de l'eau coûtent une fortune, bien souvent plus de 100 euros la nuit. Mais on a trouvé le compromis parfait. Notre hôtel situé dans le village ne coûte environ 60 euros pour 4 nuits. Certes, on n'a pas les pieds dans le sable, mais la vue du balcon est hyper sympa et la proximité des restaurants et magasins du village est vraiment pratique. Ici, ce n'est vraiment pas touristique et les prix sont des prix pour les locaux. Ce village des pêcheurs a un charme fou avec toutes ses petites maisons colorées et ses habitants ultra souriants et sympathiques. On est sur les îles Pérentiane en ce moment. Magnifique île avec tableau blanc, eau d'un eau turquoise sublime et tout. Mais malheureusement, comme souvent des endroits, c'est aussi bien pollué à même pas sur la plage avec des déchets possibles et inimaginables, de la tôle, des bouteilles en plastique, il y a même une télévision, une vieille télévision. Enfin bref, c'est assez désolant comme paysage. Du jetty, on peut prendre des taxi-boats pour une pronie de ringgit qui nous déposent sur des plages de rêve et reviennent nous chercher en fin de journée. Côté plage, on a été à Coralview et Mirabitch, aussi sympa l'une que l'autre. Ici, pas besoin de payer pour aller faire du snorkeling. Les récifs sont juste à côté des plages. La beauté de ces plages est juste incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On en a même profité pour sortir la GoPro et filmer un peu ce qui se passe sous l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada